bonjour bonjour et si on reprenait les VPP avec la lecture traduite par Google de son texte de Wes Penry qui s'appelle le tunnel, la lumière et après enfin plus ou moins et donc nous en étions au quatrième paragraphe 4.4 Robert Morning Sky et les Terra Peppers les cahiers de la Terre Robert Morning Sky est un chercheur assez connu, il a écrit The Terra Peppers au milieu des années 90 qui traite de l'histoire de la Terre, de l'humanité et de ce qui s'est passé dans le secteur 9 notre partie de l'univers avant la naissance et l'occupation de la Terre oui la Terre est en plein milieu du Pech-Mech-Ten c'est-à-dire 10-1 quelque part c'est-à-dire au secteur 9 Morning Sky est une moitié Hopi moitié Indien Apache et selon sa propre histoire son grand-père Hopi lui a raconté l'histoire d'un visiteur des étoiles qui a atterri sur la Terre des Hopi et l'alien a survécu à l'accident et a été pris en charge par la tribu indienne en retour le visiteur vedette a raconté au Hopi l'histoire de la planète Terre il leur parla des Anunnaki de Sirius de leur guerre contre les reines reptiliennes d'Orion comment un traité de paix entre les Syriens et les reptiles d'Orion fut finalement conclu et les Syriens explorèrent et commencèrent à habiter notre jeune système solaire cependant les Anunnaki étaient une race guerrière se battant constamment à l'intérieur entre eux surtout pour savoir qui allait être leur roi fils tué tuant le père neveu renversant l'oncle etc dans une lutte sans fin pour le pouvoir donc là dans le papier original on a une image d'Anu qui est donc le patriarche on va dire d'où sont issus Anki Enlil Linarchag et entre autres peut-être bien entre autres en fait je ne vois pas pourquoi il se serait arrêté bon j'aurai froid Morning Sky a fait sa propre recherche basée sur ce que le visiteur vedette a dit à la tribu le résultat est devenu les cahiers de la terre les thérapeuteurs l'auteur a écrit à propos de la façon dont Enki et Linarchag des Anunnaki ont créé la race humaine tout à fait semblable à ce que Feu Sakarya Sitchin nous a dit dans les chroniques de la terre les chroniques terrestres son livre l'histoire de Morning Sky est que les gris sont une race hybride créée en mélangeant dans l'ADN reptilien et humanoïde des Orions et des Syriens et en manipulant cet ADN la course hybride des gris devint plus tard la tête des francs-maçons et est toujours en place jusqu'à ce jour dans les coulisses ce sont eux aussi qui ont aidé Marduk le fils d'Enki à prendre le pouvoir dans la vieille Babylon la raison pour laquelle on dirait qu'il pleut c'est peut-être pour ça que ça plaît les applaudissements je reprends la raison pour laquelle j'élève Robert Morning Sky dans ce contexte est à cause des lézards chètes ou les gris Robert a tenu pas mal de conférences après la sortie des Terra Peppers et au moins l'une d'entre elles existe encore en ligne et peut-être visionnée sur Youtube dans l'un de ses enregistrements vidéo Morning Sky dit que les gris sont en charge du monde des esprits et nous implantent entre les vies de plus il nous informe que lorsque nous mourrons et que nos esprits sont attirés vers le tunnel nous devrions refuser d'y aller et à la place tourner dans l'autre sens dans l'univers vers l'autre sens dans l'univers d'où nous appartenons voici la partie de la conférence qui comprend ces déclarations et donc voilà la deux références Youtube que je vais me passer de vous lire http 2.0.0.0 vous avez compris et cependant pour ouvrir le contexte pour obtenir ce contexte je conseille au lecteur d'écouter toute la conférence sur Youtube http 2.0.0 et encore une adresse la graphe suivante expérience d'Edgar Kessy et d'autres personnes dans le monde des esprits encore j'adore le boulot qu'ont fait ces gens-là ah mais alors vous imaginez le pied qu'ils ont dû prendre en plus à le faire ah mais parce que ça je ne pense pas qu'on le fasse tout seul tout seul vraiment surtout avec les branchages non et tété derrière magnifique incroyable ça va beaucoup plaire à Oleg bien on continue 4.5 expérience d'Edgar Kessy et d'autres personnes dans le monde des esprits avec une figure incluse qui montre le portrait d'Edgar Kessy je suppose le célèbre médium Edgar Kess a voyagé à travers le tunnel à travers le monde à travers le tunnel vers le monde des esprits plus d'une fois quand il l'a fait il a remarqué des créatures étranges qui habitaient les différents royaumes de l'au-delà qu'il a traversé dans le premier royaume il y avait des formes horribles vagues et grotesques semblables à celles que vous rencontrerez ou que vous rencontrez dans un cauchemar de tous les côtés du tunnel il pouvait voir des formes déformées d'humains avec une partie du corps grossie déformée certaines personnes l'appelaient aussi pour lui demandant de l'aide en essayant d'y tirer son attention vous avez vu le film Nosso Nossoliar notre demeure film brésilien tiré de Javier je ne sais plus qui Javier je reprends cette expérience de Casey est également décrite dans le livre Tipétain des morts et d'autres écritures religieuses comme étant de l'enfer c'est un endroit où un désir particulier a été surestimé pendant la vie physique il y en a d'autres à part Edgar Casey qui sont revenus d'entre les morts pendant une courte période et après avoir été relancés il parle de choses semblables après être revenus à la conscience physique, terrestre il parle de choses semblables certains d'entre eux décrivent en réalité être dans un enfer de feu et de soufre chose intéressante dont nous reparlerons plus tard beaucoup de gens qui disent avoir été à l'enfer biblique classique sont soit des religieux en général soit des révérends des gens qui s'y réfèrent qui s'y réfèrent Arthur Jensen dont on a loupé l'image parce que je n'illustre pas avec avec ce qu'il faudrait donc Arthur Jensen est un déplumé diplômé déplumé peut-être un diplômé universitaire en géologie a eu quelques expériences de mort imminente dans la première partie des années 90 tout comme Casey et beaucoup d'autres il a dit qu'il avait vécu quelque chose appelé le vide the vide où il n'y a que des ténèbres the void pas de lumière pas d'amour seules les pensées existent de soi et des autres l'idée générale semble être que ce vide ce void est l'endroit où vont les âmes qui sont trop faibles en vibration pour se mêler aux âmes moyennes après la mort du corps le vide a beaucoup de noms dans différentes religions où certains d'entre eux sont purgatoires enfers ténèbres extérieures prisons géénomes shéol fros abîme annar et pretaloka voici ce que Jensen a à dire à propos du vide ceux qui sont trop mauvais vont dans un royaume de vibrations inférieures où leurs pensées peuvent vivre après la mort les gens sont attirés dans des groupes en fonction de leur taux de vibration de l'âme si la quantité de discorde au sein d'une personne est petite elle peut être éliminée par Dieu de sorte que seul le bien demeure et qu'il soit accueilli au paradis cependant si la quantité de discorde est trop élevée l'éliminer ne peut être fait parce qu'ils en seraient anéantis oui parce que c'est leur consistance je reprends ainsi la personne graviterait vers un royaume inférieur et vivra dans son propre genre chaque personne vit dans le genre de paradis ou d'enfer qu'ils ont préparé pour eux-mêmes sur terre encore c'est-à-dire leur niveau d'imagination de ce qu'est la vie je reprends les vibrations élevées indiquent l'amour et le développement spirituel alors que les vibrations faibles indiquent l'avillissement et le mal c'est encore physique c'est encore physique fait intéressant Yensen a été demandé on a demandé à Yensen à l'occasion en raison de ses expériences ce que peut être Dieu et comme beaucoup d'autres l'ont décrit Yensen a dit sous l'auto-hypnose j'ai une fois demandé à quoi Dieu ressemblait j'ai vu une énorme montagne presque couverte de nuages ici et là il y avait de petits Judas à travers lesquels je pouvais voir la foudre et une grande activité puis une voix de quelque part a dit pour comprendre pleinement Dieu vous devez être presque aussi grand que ce que Dieu est moi je ne suis pas sûr que j'ai la bonne voix c'est pas mal l'illustration pour ma pique je reprends cela m'a mis en ma place cela m'a remis à ma place mais pour des raisons de raisonnement je devais avoir une sorte d'image mentale de ce que Dieu est puisse être pour moi maintenant après de nombreuses années de réflexion il combine de nombreuses choses telles que les lois connues et inconnues de la nature la lumière l'électricité la gravité le temps l'espace l'infini l'amour et la vie elle-même mais puisque nous avons la vie nous devons tous être une petite partie de lui c'est probablement pourquoi nous l'appelons père et nous considérons comme être ses enfants enfants qui ont toujours besoin d'être pardonnés Jensen apparaît comme une personne religieuse mais ses expériences l'ont changé pourtant il a essayé de les enfermer dans son vieux système de croyance et c'est là que ça devient arbitraire pour en revenir à Tessy pendant un moment il était aussi célèbre pour avoir trouvé les informations sur les annales akashiques pendant sa trance et ce qu'il avait à dire correspondait beaucoup à ce que disaient les sujets du docteur Newton qui est donc un hypnothérapeute en passant il y a plus de lumières et de mouvements dans ce qui semble être des villes normales avec la croissance du mouvement je deviens conscient des sons d'abord des grondements indestins puis de la musique des rires des chants d'oiseaux il y a de plus en plus de lumières les couleurs deviennent très belles et le son d'une musique merveilleuse les maisons sont laissées derrière devant il y a seulement un mélange de sons et de couleurs tout d'un coup je tombe sur une salle des records des rapports des écrits c'est une salle sans mur sans plafond mais j'ai conscience de voir un vieil homme qui me tend un gros livre un dossier de l'individu pour qui je recherche ces informations c'est une bonne description du temple de la connaissance auquel les gens se réfèrent dans d'autres EMI expériences de mort imminente je suppose Kevin Williams c'est une personne qui a fait beaucoup de recherches sur le phénomène de l'au-delà et il a une explication pour le void le vide avec laquelle je suis d'accord et qui correspond assez bien à la recherche du docteur Newton après la mort certaines âmes voyagent très rapidement à travers les deux royaumes inférieurs le royaume et le vide liés à la terre au moyen du tunnel et vers des royaumes plus élevés d'autres âmes en particulier celles qui ont développé une forte dépendance pour le désir terrestre qui dépassait le physique et le spirituel peuvent entrer dans le royaume lié à la terre dans une tentative vaine de réintégrer la terre beaucoup de récits de mort imminente comme vous le verrez plus tard impliquent des âmes entrant dans le vide immédiatement après la mort de là l'âme peut alors rentrer dans le tunnel vers la lumière dans le prochain royaume céleste d'autres âmes restent dans le vide pour une raison ou une autre jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à le quitter le consensus général parmi les rapports de mort imminente est que le vide est totalement dépourvu d'amour de lumière et de tout et c'est le vide mais bon comme c'est un vide dans lequel on est c'est pas un vide vide enfin même si nous ne sommes que peu de choses c'est un royaume d'obscurité complète et profonde où rien n'existe dans les schémas de pensée de ceux qui s'y trouvent c'est un endroit parfait pour que les âmes examinent leur propre esprit contemplent leurs récentes expériences de la terre et décident ensuite où elles veulent aller où elles veulent aller ensuite pour certaines âmes le vide est une expérience belle et céleste car en l'absence de tout le reste elles sont capables de boire parfaitement l'amour et la lumière qu'elles ont cultivé en elles-mêmes pour les autres âmes le vide est un enfer terrifiant et horrible car en l'absence de tout ils sont capables de voir parfaitement en eux-mêmes le manque d'amour et de lumière qu'ils ont cultivé en eux-mêmes pour cette raison le vide est plus un lieu de réflexion de l'âme pour certaines âmes c'est un lieu de purification dans ce dernier cas le vide agit comme une sorte de temps mort où les âmes troublées restent jusqu'à ce qu'elles choisissent une ligne de conduite différente encore en fait il s'avère de reconnaître en tout cas dans le barbeau Trondol dans le livre des morts qui m'éteint de reconnaître dans les figures monstrueuses des parties de nous-mêmes que nous avons fréquentées si on peut dire enfin des ambiances que nous avons fréquentées et quand on arrive à remarquer ça elles se dissolvent et on passe à un autre niveau et dans le barbeau Trondol il y en aurait au moins 40 tu reprends pour certaines âmes le temps passé dans le vide peut ne sembler qu'un moment pour d'autres cela peut sembler être une éternité c'est parce que le moyen d'échapper au vide est de choisir l'amour et la lumière sur les ténèbres au lieu des ténèbres une fois que ceci se produit la lumière apparaît et le tunnel les emmène vers la lumière et dans le ciel pour d'autres instructions pour ces âmes qui refusent la lumière ou ont passé une vie à ignorer la lumière cela peut prendre ce qui semble être des éons du temps avant qu'ils atteignent qu'ils n'atteignent le point où ils désirent la lumière de l'amour le problème pour beaucoup d'âmes est qu'elles préfèrent l'obscurité plutôt que la lumière pour une raison ou une autre pour certaines de ces âmes leur seul espoir est la réincarnation c'est parce qu'il n'est pas possible pour une âme d'être confinée dans le royaume terrestre et et vide pour toujours dans les royaumes terrestres et vide pour toujours Dieu est infiniment mais il record Dieu et n'abandonnerait jamais personne à leur propre agonie spirituelle pendant trop longtemps cependant Dieu permet aux âmes d'y rester seulement tant que cela convient à leur croissance spirituelle le vide n'est pas une punition c'est un endroit parfait pour que toutes les âmes se voient et se purgent de toute illusion pour ces âmes qui sont trop absorbées dans leur propre misère pour voir la lumière il y a une multitude d'êtres de lumière à proximité pour les aider quand ils choisissent librement d'aller chercher la nature de l'amour et de la lumière est telle qu'elle ne peut être imposée aux personnes qui n'en veulent pas choisir l'amour et la lumière sur les ténèbres est la clé pour être libérée du vide au moment où le choix est fait la lumière et le tunnel apparaissent et l'âme est attirée dans la lumière certains sujets du docteur Newton expliquent comment ils arrivent au monde des esprits comment des âmes extrêmement endommagées comme des âmes extrêmement endommagées cela pourrait être dû au fait d'avoir fait beaucoup de mal contre les autres d'avoir fait beaucoup de mal à eux ou d'avoir vécu une vie très destructrice avec des drogues des tentatives de suicide et certaines de ces âmes endommagées sont là après s'être suicidées au lieu de laisser une âme endommagée se mêler au reste de son groupe d'âmes et d'autres désincarnées ils vont dans un endroit solitaire où ils peuvent guérir c'est généralement un endroit sombre où ils peuvent être eux-mêmes mais toujours obtenir de l'aide de leur guide en cas de besoin bien sûr ici ils peuvent réfléchir et conclure que cela pourrait être un endroit effrayant au début pour certaines personnes parce qu'elles doivent se regarder pour voir ce qu'elles ont fait pour elles-mêmes et pour les autres dans le but de tourner le volant de changer de direction et commencer à aller dans l'autre direction c'est ma propre conviction que c'est une autre description d'évide nous pouvons maintenant voir en lisant les expériences négatives dans cette section 4 que c'est si quelque chose que même si quelque chose est aussi incohérent est aussi cohérent pardon que la recherche de docteur Newton il y a toujours ceux qui ont eu d'autres expériences qui au moins après un premier coup d'œil il y a toujours ceux qui ont eu d'autres expériences qui au mieux après un premier coup d'œil entrer dans le moule bon comme entrer est à l'infinitif je n'arrive pas à voir où ils le font où le font-ils ou est-ce qu'ils le font dans la section conclusion si le sous nous allons discuter de cela voilà paragraphe 5 conclusion avant d'en arriver à une conclusion finale examinons les sections si le sous une par une ah ben voilà je dis ça parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'arguments un peu new age ou un petit peu traditionnels dans toutes les explications qu'on vient de lire depuis une ou deux vidéos à propos du docteur Newton entre autres et de ses patients et de leur version de la chose donc 5.1 le docteur Newton revisité après avoir lu la bibliothèque complète du docteur Newton il est très difficile de se défaire de ses recherches plus de 7000 sujets sont assez impressionnants et s'ils vous disent tous exactement la même chose avec seulement quelques détails personnels mineurs j'appellerais ça une preuve il semble que c'est la norme au moins c'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous quand nous quittons nos corps en quart et bien oui j'ai une idée là si vous allez dans une école maternelle et que vous demandez qui est le chef tout le monde vous dira c'est le directeur mais bon en fait c'est le maire et puis en fait c'est le préfet puis en fait c'est le ministre de la culture ou de l'éducation puis en fait c'est le président puis en fait c'est les banques puis en fait derrière les banques c'est c'est pointu et cornu enfin entre autres entre autres une chose je reprends une chose avec les cas du docteur Newton et qu'il déclare que la plupart du temps nous nous réincarnons encore et encore ici sur terre jusqu'à ce que nous ayons appris notre expérience de notre expérience et devenions une âme plus avancée et puissions passer au niveau suivant ou nous incarner sur un autre monde pour nous étendre plus loin pardon ceci contredit le docteur Bordon et le modèle de travail du LPG-C c'est un groupe qui s'appelle Life Physical Group en Californie c'est des physiciens borderline on va dire donc le LPG-C qui postule qu'une fois nous nous sommes incarnés sur n'importe quelle planète dans notre cas la Terre notre information notre nuage informatif le cloud l'âme est indexé sur cette planète particulière et quand nous en sortons nous ne pouvons pas revenir parce que nous sommes déjà indexés ici et avons fait notre travail peu importe si nous sommes morts en tant que petits bébés nous n'avons aucun moyen de revenir autrement que comme visiteurs ou walking auquel cas il nous faudra des portails organiques pour nous incarner j'ai discuté de cette question avec le monsieur Bordon et il est absolument certain que ce dernier a raison il dit que le multivers est si vaste et il y a tellement de choses que nous devons apprendre que nous n'avons qu'une seule incarnation sur chaque planète je ne suis pas d'accord avec cela comme je l'ai dit dans un document scientifique et quand j'ai essayé de pousser la question plus loin récemment je ne réponds jamais je ne réponds jamais mis à part toutes les informations positives que nous avons reçues du docteur Newton et de ses recherches il y a ce sentiment lancinant à l'intérieur et à l'arrière de ma tête que quelque chose ne va pas complètement bien comme il faudrait presque tous ces 7000 clients ont parlé d'une expérience similaire presque phorique dans le monde des esprits mais en même temps tout le monde semble près de ce monde où tout cela semble presque trop structuré et contrôlé on dirait que quelqu'un contrôle notoirement la zone d'entrevue cela ne doit pas être en soi une chose négative mais le fait que les guides spirituels soient toujours présents dans la pièce quand le docteur Newton interview ses clients sous hypnose m'a aussi fait réfléchir encore une fois cela ne veut rien dire de négatif mais que se passe-t-il si les guides spirituels pendant les sessions manipulent holographiquement les clients et les font raconter seulement des parties de l'histoire réelle ou une version modifiée pour cacher ce qui se passe réellement il est facile d'être paranoïaque ici mais je veux rester ouvert à toutes les options encore Dolorès Cannon qui a été contacté après sa mort par Calogero Griffasy et une médium a dit qu'elle s'était fait abuser pendant sa vie par les gris entre autres et que les deux tiers de ce qu'elle avait écrit dans ses livres étaient à jeter étaient comme ce que Wes Penner est en train de nous décrire manipuler en fait on a interviewé soit que des enfants de maternelle façon de parler c'est pas péjoratif soit que des gens qui portent les mêmes lunettes prismées et qui ne peuvent pas voir à côté de ces lunettes les dites lunettes là c'est comme dans le film They Live sauf que c'est pas les bonnes lunettes c'est au contraire celles qui vous foutent dans une matrice artificielle je reprend on pourrait aussi spéculer sur la validité de ce que les clients prétendent incarner en corps et sur la terre sont implantés des souvenirs aussi bien si le dernier paragraphe est tipulaire d'une validité mais il y a beaucoup d'autres sources indiquant que nous qu'en fait nous vivons plus d'une vie sur terre simultanément en cas là le côté simultanément là j'ai du mal mais bon c'est moi ben oui j'ai du mal parce que je suis toujours dans le même ça me paraît quand même hyper chelou qu'il n'y en ait pas un autre pam quelque part là du coup qui de temps en temps viennent me voir ou me souffle parce que je me reconnais quand je me parle normalement normalement enfin bon peut-être que je suis très très différent de mon moi profond aucune idée j'avais pas vu qu'il y avait un mec là-dessus elle est excellent bon je me réveille je suis le bon humain où en suis-je oui simultanément faire deux choses simultanément je me perds ben voilà en plus tu vois bon je reprends la chose intéressante est que certains clients du docteur Newton disent qu'ils ne se réincarnent pas nécessairement dans un corps futur mais plutôt dans un corps à tout moment ou et n'importe où selon ce que cet esprit a besoin d'apprendre et d'expérimenter ceci est en ligne avec mes propres recherches et j'en parlerai plus loin dans mes paper solution solution quoi qu'il en soit nous devons garder à l'esprit que nous sommes passés par le précessif de l'au-delà et que nous sommes toujours là alors quel que soit le cas nous en sortons en un seul morceau et surtout il semble être une expérience agréable que nous soyons contrôlés ou non plus que probablement il y a plus à venir sur ce sujet dans un prochain avenir les articles supplémentaires sur ce sujet peuvent être attendus on va attendre aussi un petit peu et puis je vais garder pour une prochaine vidéo le paragraphe 5.2 qui s'intitule la théorie des wingmakers revisitées je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt si ça vous a plu salut salut